Bonjour à tous et à toutes et merci infiniment d'être tous présents, nombreux d'ailleurs puisque plus de 80 inscrits se sont présentés pour ce sujet qui doit intéresser beaucoup de monde, beaucoup de nos membres, beaucoup de secteurs. Et aujourd'hui je vais remercier encore la maison des travaux publics qui nous reçoit dans ces bons locaux avec toute la technologie et qui nous permet d'avoir des échanges autant en présentiel que pour les personnes qui sont à l'extérieur et particulièrement nos amis journalistes. Aujourd'hui pour cette nouvelle édition de l'atelier débat nous recevons madame Anna Pic, députée socialiste et apparentée de la Manche. Madame la députée tout au long de vos mandats vous avez eu à coeur de vous investir sur des sujets de la transition énergétique et plus particulièrement tous les sujets qui permettent la décarbonation. Nous avions d'ailleurs eu la chance et c'est lors de cet événement de la LEPC que nous avons fait à l'Assemblée Nationale que nous avons fait connaissance et que nous avons pu prendre conscience de votre engagement et de votre implication sur ces sujets. Et ça date maintenant d'il y a un an déjà et je peux vous dire et je pense qu'ici les personnes ici présentes et les représentants de nos entreprises sont encore en attente de cette loi puisqu'elle doit donner le cadre pour le moyen terme sur ces sujets. C'est un sujet, la biomasse qui est très complexe et Eden s'y est passionnée depuis le début. Elle est en effet appelée à jouer un rôle essentiel d'Iradon dans la transition énergétique et dans la décarbonation. Soit parce qu'elle est utilisée sous forme de biocarburant, soit comme l'explique beaucoup notre président Brice Lalonde, comme puits naturels de carbone. Alors, aujourd'hui, de plus en plus de secteurs prévoient d'accroître le recours à la biomasse pour atteindre la neutralité carbone. Sa disponibilité est problématique en termes de volume car ils sont loin d'être suffisants et c'est là qu'on va se poser des questions. Quelle filière et comment l'organiser ? Quelle priorisation, quel fléchage de l'utilisation de la biomasse doit-on se poser pour optimiser la contribution au projet de décarbonation ? Madame la députée, le sujet est vaste, il est complexe, il est attendu, il est urgent. Et pour initier le débat, je vais tout de suite passer la parole à notre président Brice Lalonde. Merci beaucoup, madame la députée, d'être venue nous parler. Vous faites partie des élus de la nation qui rouspètent devant l'espèce d'incroyable brouillard qui préside à la politique énergétique de la France en ce moment. Dans ce brouillard, il y a un truc qui est encore plus brumeux que le reste, c'est la biomasse. Et donc il va falloir un peu débrouiller ce sujet. Pour un écologiste biomasse, il y a une espèce d'injonction contradictoire, c'est la nature. Et donc elle a un avantage, elle est renouvelable, la nature en principe, si on n'en prend pas trop. Mais on nous demande évidemment, c'est dans quelques jours, à Cali, en Colombie, la cinquième cup sur la biodiversité, on nous demande de préserver la biodiversité. C'est une injonction importante et on nous demande de l'autre côté de décarboner notre système énergétique. Pour décarboner, il y a beaucoup d'écoles sur la biomasse. Grosso modo, on nous demande de doubler la consommation de biomasse d'ici à 2050, disons. Et ça nous pose évidemment des problèmes de ressources. Il y a aussi un conflit, c'est-à-dire que pour certains groupes, si je puis dire, qui n'aiment pas l'électricité, disent « Oh, il y a trop d'électricité dans tout ça, il y a une manière de limiter l'impérialisme de l'électricité, c'est d'avoir recours à la biomasse. » Donc, madame la députée, éclairez-nous sur vos réflexions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment fait-on ? Quelles sont les différentes ressources ? Je suppose que tout le monde ici est au courant des différentes formes de la biomasse, des différents produits de la biomasse. Donc, ce n'est peut-être pas la peine d'y revenir, mais je vous donne la parole. Et puis ensuite, peut-être dans la salle, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'acteurs de la biomasse. Et donc, chacun pourra s'exprimer et vous poser des questions. Donc, moi, je mets face devant vous, madame. Eh bien, bonjour à toutes et tous. L'injonction contradictoire, effectivement, sur le sujet de la biomasse, c'est celui qui nous effraie le plus et qui fait qu'il y a très régulièrement des allers-retours concernant le soutien à ce potentiel d'énergie nouvelle renouvelable. J'ai bien potentiel parce qu'effectivement, on a des enjeux qui pourraient nous permettre d'atteindre finalement 30% du mix énergétique de l'avenir dans le cadre du net zéro carbone à l'horizon 2045, qui pourrait venir de la biomasse et notamment de la biométhanisation. Mais dans le même temps, comme écologistes, nous nous disons, et aussi comme citoyens, nous disons qu'évidemment, il faut que nous puissions conserver les terres à l'usage de l'alimentation, à l'usage de l'agriculture et que la biomasse, c'est aussi des puits de carbone que non seulement nous devons préserver, mais que nous devons même restaurer. Puisque si chaque année, on nous dit que la forêt grandit, la forêt est en très mauvais état et elle ne permet plus aujourd'hui de remplir le rôle qu'elle doit remplir, c'est-à-dire la possibilité d'être des puits de carbone sur notre territoire et dans le monde. Donc nous sommes dans cette injonction contradictoire. Il y a des expériences qui sont des expériences intéressantes de boucle vertueuse. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer. Si nous dédions des cultures à des productions énergétiques avec de la biomasse, eh bien nous aurons perdu une partie et même, je dirais, le grand intérêt de ce que nous devons faire pour avoir une transition énergétique qui aille dans le bon sens. Les boucles vertueuses, c'est par exemple des expériences qui peuvent avoir lieu à la fois dans la ruralité et dans l'urbanité. Et là, on va changer totalement la manière d'envisager les choses. Néanmoins, nous aurons un certain nombre de questions à nous poser. Dans l'urbanité, on pense naturellement aux usines de retraitement des bouts d'assainissement qui peuvent créer des choses extrêmement intéressantes avec une autoproduction de l'énergie de cette usine de retraitement. Et finalement, à la sortie, la possibilité d'avoir des intrants agricoles qui éliminent une partie des engrais minéraux qui sont un véritable problème à la fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de santé publique aussi, on le sait. Désormais, même s'il me semble qu'hier, il y avait quelques doutes sur l'impact sur la santé publique. Donc, il y a cet enjeu. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de biométhanisation, qui chaque fois, lorsqu'il s'agit de subventionner, de porter des projets ou pour les collectivités territoriales et notamment les régions, eh bien, chaque fois, la biométhanisation interroge. Elle interroge et c'est bien normal. Il y a plusieurs risques. Il y a celui d'abord du risque de rejet, malgré tout, de gaz à effet de serre. Mais néanmoins, c'est une production de gaz qui réduit de 70% le gaz à effet de serre par rapport à des gaz issus des énergies fossiles. Donc, c'est une vraie réduction. Mais si on a des cultures dédiées pour aller remplir les digesteurs, alors on prend de l'alimentation, alors on prend de la biomasse qui sert à la captation, alors on passe à côté du sujet. Donc, la boucle vertueuse, elle doit se positionner. Nous avons ensuite deux modèles. Et c'est là qu'il va falloir que la loi va devenir un enjeu majeur et c'est là qu'il faut qu'on soit dans la prospective. Il y a la possibilité des petits biométhaniseurs sur les exploitations. Ça veut dire qu'on va avoir un maillage au milieu de la ruralité et une quasi-autoconsommation. Ou alors, ça supposerait des réseaux importants, des déplacements, etc. Ou alors, on va avoir des modèles sur un certain nombre d'hectares qui vont être des modèles plus industriels, qui vont créer entre 5 et 10 emplois en fonction de la taille et qui vont créer un réseau d'agriculteurs, mais aussi avec des collectivités territoriales et qui vont essayer de limiter, évidemment, la zone d'achalandage et maîtriser les cultures dédiées et les cultures intermédiaires à vocation énergétique qui ont un intérêt, qui ont un intérêt du point de vue environnemental, à la fois sur la biodiversité, mais aussi sur le fait que ça a permis de couvrir les sols pendant les périodes entre deux cultures et que ça a un intérêt, évidemment, là aussi, de captation carbone qui est extrêmement intéressant. Donc, ces enjeux-là, il faut qu'on y réfléchisse parce que ce sont deux modèles différents. Deux modèles différents et qui vont changer notre vision aussi de la ruralité. Mais ce sont aussi deux façons différentes de faire de l'autoproduction et de l'autoconsommation. Nous avons normalement la nécessité, on indique qu'il serait souhaitable que les collectivités aient 30% d'autoproduction de leur énergie afin de créer cette boucle en énergie nouvelle renouvelable. Alors, je crois qu'il va falloir savoir, évidemment, bien calibrer en fonction des territoires, parce qu'il y aura des endroits où il n'y a pas de nécessité d'avoir une usine de production de biométhane, mais qu'il y a des endroits où il y a absolument besoin d'éviter le rejet dans l'atmosphère des gaz à effet de serre liés aux productions agricoles. Et qu'à ce titre, il nous faut mêler les deux modèles. Et que ça va nous demander pas seulement des industriels, même si c'est extrêmement important, notamment pour aller plus vite, notamment parce qu'il y a des échelles à passer, mais il va falloir aussi des géographes, des sociologues, des gens qui soient en capacité de parler avec la population, avec les élus, pour construire un nouveau modèle autour de la transition énergétique et amener la population et les élus à comprendre la capacité à créer une nouvelle activité économique et une boucle verteuse sur les territoires. Voilà dans un premier temps, évidemment, si on ne peut pas tout aborder en une seule fois sur un sujet très complexe. Vous avez commencé par la méthanisation. Bon, la méthanisation, il faudrait peut-être s'occuper des ressources et s'occuper ensuite de l'usage que l'on fait de ce gaz. Et même, je dirais que dans la méthanisation, il y a un autre produit très intéressant, à mon avis, qui est le CO2. Parce que les méthaniseurs, ils fabriquent à la fois du CH4, enfin du méthane, et à la fois du CO2. Le CO2, il est rejeté généralement parce qu'on ne sait pas très bien quoi en faire. Or, le CO2 va devenir biogénique. Il n'est pas fossile, celui-là. Il va devenir une ressource très importante. Et donc, il faudrait peut-être déjà demander à tous les méthaniseurs de stocker le CO2 pour un usage ultérieur quand il s'agira de fabriquer des carburants de synthèse. Bon, au départ, la méthanisation, c'est qu'on prend des effluents animaux qui produisent le microbe. On a besoin de microbe pour faire la méthanisation. Et on mélange avec des résidus de récolte, bon, des petits trucs fermentessibles. Bon, et on voit bien que ça s'étend. Parce que le modèle s'étend. Et puis, finalement, ce ne sont plus les agriculteurs parce qu'ils ne sont pas outillés pour ça. Ça devient des entreprises d'énergie, en quelque sorte, qui le font. Bon, et parfait, pourquoi pas. Simplement, du coup, il faut aller chercher des ressources un petit peu plus loin. C'est plus compliqué. Et la question qui, nous, nous a préoccupés à l'équilibre des énergies, c'est que fait-on de ce gaz ? Parce que c'est une molécule précieuse, finalement, le méthane. Et il y a... Alors, on dit, ben, on peut le mettre dans les réseaux à la place du gaz fossile. C'est mieux que du gaz fossile, sans doute. Mais comme c'est une ressource extrêmement précieuse, pourquoi ne pas le garder ? Parce que, par exemple, les engrais. En ce moment, nous avons des engrais. Ils sont faits à partir de gaz. Mais c'est quel gaz ? C'est du gaz russe, pour l'instant. Nos engrais, ils viennent de Russie. Bon, et donc, voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le gaz, ben, on en prend quand même, justement, sous forme d'engrais. Et donc, si on a du méthane de chez nous, du méthane biogénique, pourquoi ne pas s'en servir précisément pour là où c'est vraiment précieux, utile, indispensable, les engrais ? Ou la pointe électrique, parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, la pointe électrique, elle a rappelé de besoin de turbines à gaz, etc. plutôt que de le mettre dans les réseaux. Enfin, ça, c'est juste une première chose. Donc, voilà. Ça, c'est la méthanisation. Peut-être que vous allez ensuite nous parler des biocarburants. Et les biocarburants, c'est aussi quelque chose de très important, notamment pour un certain nombre d'usages où on ne peut pas s'en passer. Et donc, réservons peut-être les biocarburants, non pas aux camions, parce qu'ils peuvent devenir électriques de plus en plus, mais aux engins de chantier, aux tracteurs, et plus tard aux avions. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on est dans cette discussion de la priorisation. À quoi ça va servir là où c'est indispensable ? On ne peut pas s'en passer. Et essayons de travailler là-dessus. Je ne parle pas du bois et tout ça. Tout à l'heure, avec un monsieur d'énergie, je disais, mais quelle horreur, Gardanne ! Mais quelle incroyable idée de penser qu'on va remplacer un truc de charbon par du bois et qu'on est obligé de faire venir de Pologne ou d'ailleurs. C'est absolument ridicule qu'on ne puisse pas faire des choses pareilles. Donc, à un moment donné, la question du bois va devenir importante, d'autant qu'il y a un certain nombre d'hygiénistes qui nous disent « Oh là là, le bois, c'est très bien, mais quand même, ça fait des petites particules et il faut faire attention, etc. » Voilà, donc, rien n'est parfait. Tout est compliqué. Comme disait Saint-Pé, rien n'est simple, tout se complique. Oui, rien n'est simple, tout se complique. Mais je pense que c'est surtout qu'il faut... Ce que nous demande cette transition énergétique, au-delà de simplement remplacer une énergie par une autre, c'est justement de faire les choses autrement. Lorsque nous sommes très centralisés, nos réseaux, ils ont été construits d'une certaine façon, avec cette manière que nous avons eue d'aménager le territoire. Et qu'on parle de la biomasse, qu'on parle de la production, des différentes productions d'énergie renouvelable qui sont très différentes, effectivement, de la production, du transport, de la production d'une énergie électronucléaire. C'est très différent parce qu'on n'est pas sur les mêmes réseaux. On n'est pas sur la même façon de distribuer l'énergie. Et c'est bien toute la difficulté que nous avons à faire deux choses en même temps avec de tout petits moyens puisque nous savons que nous avons un mur d'investissement à faire, mais nous le savons depuis quelques années et que nous continuons à reculer face à ce mur d'investissement. Ce qui fait que finalement, les investissements nous coûteront beaucoup plus cher demain qu'ils nous auraient coûté hier. C'est toujours le problème de reculer. Donc, nous avons un enjeu d'aménagement du territoire en même temps que cette transition. Parce que lorsqu'on utilise de nouveaux fonciers, lorsqu'on utilise de nouveaux matériaux pour produire, lorsqu'on utilise, lorsqu'on est dans une, dans l'idée qu'il faut rapprocher la source de production du consommateur, eh bien, on ne va pas simplement se dire, tiens, je vais mettre un truc ici, un autre truc là, et puis là, j'ai ça, donc je vais utiliser ça. Il faut le penser, il faut l'aménager et pour aménager le territoire, ça demande qu'on ne se... Moi, je me souviens quand même qu'avant, on avait un grand ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire et on ne nous parlait pas seulement de nos frontières au ministère de l'Intérieur, on nous parlait aussi de la manière dont la France était aménagée, la vision de long terme. C'est pour ça qu'on appelle cette loi de programmation, cette LPEC, comme on l'appelle, énergie-climat, parce qu'on ne peut pas prendre les sujets en silo. C'est normal que les opérateurs, les énergéticiens soient en silo, mais nous, nous devons regarder les choses en tant que politique dans un ensemble cohérent et qu'ils puissent faire cohésion aussi. Et c'est l'enjeu parce que sinon, aujourd'hui, on va reprocher aux agriculteurs d'avoir chacun leur méthaniseur. Ensuite, on va reprocher à l'exploitant forestier de vendre son bois. Ensuite, parce que finalement, chacun regardera par le bout de sa lorniette. S'il n'y a pas de plan, si on ne donne pas l'idée du monde de demain, je ne vois pas comment on pourrait désirer quitter le monde d'hier. Et ça, c'est un enjeu politique majeur, mais c'est aussi un enjeu industriel extrêmement important que d'avoir cette vision globale. Donc, les biocarburants, est-ce que c'est ça que nous devons prioriser ? Moi, ce que je pense, c'est que ce que nous devons prioriser, c'est ce qui est une boucle verte, c'est-à-dire qu'à la fin, on ait le pourcentage de non-usage le plus petit possible. Donc, que ça soit, et en particulier, sur la biomasse, il faut que ça soit créer un réseau de chaleur, que ça soit le biométhanisation, que ça soit tout ce que, les biocarburants, carburants, etc., c'est de combien on a décarboné, quels sont les coproduits, comment on intègre les coproduits dans une autre filière ou dans cette filière-là, comment on fait pour qu'effectivement, moi, j'étais l'autre jour à Sainte-Cécile dans la Manche, où il y a un biometaniseur qui est ouvert depuis quelques années et qui a permis de réduire de 25% les intrants minéraux des agriculteurs, par exemple. Par le digestat. Oui. Voilà. Et que ce qui rentre dans ce biometaniseur est le fruit des agriculteurs qui sont autour, qui ont conventionné, soit qui ont en retour des intrants agricoles, des engrais, soit qui ont une rémunération. C'est le choix qu'ils font. Eh bien, ça fonctionne. Il reste le CO2. Et le CO2, l'idée, c'est effectivement l'usage industriel, l'usage pour les biocarburants ou aussi, une autre chose dont on ne parle pas, les boissons gazeuses. Tout le monde en raffole des boissons gazeuses. Bon, on doit reconnaître que pour l'instant, il y a un petit côté culturel de l'idée de mettre du gaz qui est pourtant absolument pur, du gaz carbonique issu des effluents, porcins, par exemple, ou bovins. Bon, mais moi, je ne crois pas qu'il faille le cacher, par exemple. Alors, dites-moi, madame la députée, donc ça, la boucle locale, au fond, vous savez plusieurs fois que vous avez utilisé ce terme, un petit peu mystérieux et un petit peu attirant comme terme. Donc, ça veut dire que vous êtes très favorable plutôt à des gouvernances locales, à des complémentarités locales. Et alors, la gouvernance se fait comment ? Là, pour là, l'exemple que vous avez donné, c'est un entrepreneur agricole qui s'est arrangé avec ses voisins, il n'y a pas eu besoin... Non, là, en l'occurrence, à Sainte-Cécile, c'est industriel. Voilà, c'est industriel avec un contrôle, une régulation extrêmement forte du site, à la fois sur la qualité des produits qui rentrent dans le digesteur et avec un objectif qui est très, très important de ne pas aller chercher des ressources au-delà de 15 à 20 kilomètres. Voilà. Et avec un lien avec la collectivité territoriale à côté aussi, évidemment, sur les déchets verts qui peuvent naître des coupes, des tontes, etc. Donc, il y a des possibilités, effectivement, de conventionner de cette façon-là, d'assurer la régularité de son approvisionnement et d'avoir des choses qui soient gagnantes. Néanmoins, on est là sur une unité qui est supérieure à un méthaniseur agricole. Le méthaniseur agricole pourrait avoir un intérêt direct, d'abord, de diversification des ressources de l'agriculteur, évidemment, mais aussi, finalement, de traitement de tous les effluents agricoles. Néanmoins, il a un désavantage très fort, c'est qu'il faut être là toute l'année et aller le contrôler au moins deux fois par jour et que c'est forcément plus difficile pour un agriculteur qui a plein d'autres choses à faire que pour quelqu'un dont c'est le métier. Par ailleurs, en termes de perspective d'emploi, eh bien, l'implantation d'un site peut aussi avoir un rôle d'acceptabilité dans le secteur. Il ne faut pas nier que l'emploi est un levier, souvent, pour l'acceptation d'une transformation locale. Voilà. Pourquoi je parle ? Je parle là de cet exemple-là, mais on l'a de la même manière. Un exemple qui est un exemple parlant, l'agglomération d'Argentan, le PCI d'Argentan, a fait tout un travail pour atteindre 30% de taux de consommation de l'énergie produite. Avec des agriculteurs où, finalement, le PCI, le président de la communauté de communes, a décidé d'aller là aussi conventionner avec des agriculteurs pour avoir une biomasse qui est du bois et bocagère normande. Pourquoi ? Parce que les bocagères, c'est quand même très embêtant pour un agriculteur, c'est que ça prend quelques mètres de surface. Et de l'eau ? Ça prend de l'eau et ça prend surtout chez nous, enfin Argentan, je peux vous assurer que l'eau, ça va. Bon, il y a les périodes de sécheresse maintenant comme partout en France, mais c'est moins une problématique et à l'avantage notable quand même de retenir l'eau, de retenir l'eau dans la parcelle et la terre. Mais ça prend des mètres carrés. Ça prend des mètres carrés, ça veut dire, ça prend de la production. Donc il faut rendre aussi rentable cette haie bocagère pour qu'elle soit entretenue. On a perdu des kilomètres de haies malgré des subventions. Je peux vous assurer que les conseils départementaux subventionnent énormément la reconstruction des haies, que c'est aussi un enjeu de la PAC et que malgré ça, chaque année, on perd des kilomètres de haies qui sont pourtant à la fois des puits de carbone, des puits de biodiversité qui empêchent la salinisation des terres, qui permettent de retenir l'eau sur les surfaces, bref, qui ont un intérêt majeur mais pas direct. Voilà. Mais pas en monnaie trébuchante. On a commencé par subventionner la destruction des haies. Ah, il y a dans les années 80, en effet. En effet. Et on est revenu finalement à cette idée. Bon. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, on conventionne avec les agriculteurs pour qu'ils maintiennent, qu'ils les entretiennent. On accepte qu'ils les coupent mais pas n'importe comment à un certain rythme pour alimenter un réseau de chaleur qui permet aux bailleurs sociaux d'assurer l'énergie, la chaleur dans les bâtiments à un coût beaucoup plus régulier que lorsqu'il s'agit du gaz ou de l'électricité notamment ces dernières années avec l'inflation qu'on a pu voir sur les prix du gaz pour les consommateurs. Eh bien, là, vous avez aussi une boucle vertueuse qui permet finalement à la fois d'entretenir les puits de carbone que sont les bocagères, la biodiversité et dans le même temps d'avoir finalement une consommation en proximité de cette biomasse. Donc, c'est un retour direct sur le territoire et une ressource évidemment pour les agriculteurs locaux. Donc, voilà un peu l'idée. C'est qu'on change notre pratique. On ne commence pas à se dire de combien j'ai besoin et quel est le tarif le plus rentable. C'est comment je fais pour rapprocher ma production de la consommation, comment je fais pour passer d'une énergie peut-être un peu loin telle et mal maîtrisée par les consommateurs, par les habitants qui ont l'impression que tout ça se passe très loin, comment je leur redonne du pouvoir démocratique aussi en les impliquant dans ce type de production et de consommation et dans le même temps je fais, je permets une transition énergétique évidemment. Et dans cette filière-là, on a besoin des agriculteurs, on a besoin des citoyens qui pensent les choses, on a besoin des énergéticiens parce que jusqu'à maintenant c'est quand même eux qui savent le mieux faire les machines pour pouvoir et distribuer mais on a aussi une transformation de la manière de voir les choses et on donne à voir ce qui est possible demain et c'est vraiment très important parce qu'on parle sans arrêt de l'acceptabilité c'est très bien de parler de l'acceptabilité mais c'est minimal ce qu'il faut c'est non seulement accepter mais désirer une autre façon de faire les choses et reprendre en main l'aménagement du territoire. Voilà donc l'État il a vocation à faire les grandes orientations à dire comment on va aller vers ça à soutenir les transformations et à les accompagner à donner des outils les régions elles ont les aspects développement économique donc les compétences en France elles sont réparties elles sont pas les unes sur les autres et multipliées comme on dit on dit toujours que nous avons un mille feuilles nous n'avons pas un mille feuilles nous avons une répartition les régions et les EPCI doivent travailler ensemble pour au plus près pouvoir accompagner et financer les projets qui soient maîtrisés démocratiquement par les gens qui vivent sur ces territoires et dans le même temps prendre en jeu l'ensemble des conflits d'usage l'ensemble des problématiques qui vont naître de la transformation de notre production énergétique merci madame et puis donc à vous entendre donc les ressources de la biomasse semblent à vous entendre donc être surtout des ressources locales organisées localement là vous avez parlé donc des réseaux de chaleur et à Argentan vous avez dit que c'était moins cher de brûler du bois des combustibles donc solides que d'utiliser du gaz ou de l'électricité plus stable pour le réseau de chaleur je suppose que le réseau de chaleur existait déjà il faut le construire alors ça ça coûte cher au fur et à mesure là ça coûte cher je le disais il y a un mur d'investissement voilà et on a fait effectivement à Argentan un réseau de chaleur qui a été étendu dans les quartiers prioritaires et puis par exemple à Cherbourg en Cotentin on a étendu le réseau de chaleur qui n'était que sur le quartier un des quartiers prioritaires et qui désormais dessert aussi le centre hospitalier à la faveur d'une transformation de notre réseau de transport collectif urbain et bien et pas seulement urbain on en a profité pour faire un réseau de chaleur parce que il faut penser les choses évidemment ensemble en réduisant de différentes façons notre empreinte énergétique alors que quel rôle de l'état alors parce que là tout ça ce sont des exemples tout à fait intéressants et certainement positifs utiles à tout le monde mais donc c'est les EPCI et les régions qui sont en quelque sorte les donneurs d'ordre ou les planificateurs locaux et l'état il fait quoi là-dedans et l'Europe parce que maintenant on est quand même dans une situation où l'état est défaillant en France en ce moment semble-t-il il l'a été en tous les cas on va attendre le nouveau gouvernement est-ce qu'il aura le temps de sortir cette rafale de lois qui nous manque et il y a l'Union Européenne aussi qui a son Green Deal donc on est toujours dans une situation où c'est peut-être pas le millefeuille mais là on a d'autres niveaux qu'est-ce qu'on attend vous attendez quoi de l'état dans le domaine de l'exploitation de la biomasse je crois je crois que ce qu'on peut attendre de l'état c'est d'un les grands objectifs et c'est soit aussi la loi de programmation énergie climat et c'est aussi une certaine stabilité juridique pour l'implantation de ces projets mais c'est aussi les leviers pour les leviers qui sont donnés aux collectivités dont on a parlé et il y a quand on veut mener des politiques d'aménagement du territoire quand on veut mener des politiques d'industrialisation parce que c'est aussi ça les politiques qui doivent être menées quand on veut finalement dire véritablement passer d'un modèle à un autre ça ne se fait pas sans investissement ça ne se fait pas sans investissement et effectivement il y a de l'argent qui vient c'est des déclinaisons de politiques de l'Europe et son Green Deal qui est malheureusement en fort recul il faut savoir quelles sont nos priorités est-ce que c'est les priorités à deux ans est-ce que c'est les priorités à sept ans ou est-ce que c'est les priorités à 2045 2050 le net zéro carbone c'est ça la question je l'ai dit dès le début si nous reculons systématiquement la date des gros investissements ils ne seront que plus le mur sera d'autant plus haut et on le dit maintenant je veux dire que ce n'est pas neuf depuis combien de temps est-ce que c'est chiffré donc il y a un moment je prends un exemple l'Europe dans sa réglementation oblige les compagnies aériennes à incorporer des carburants durables comme on dit ou des SAF dans les avions donc à échéance rapprocher mais il n'y a aucune stratégie industrielle pour produire ces carburants donc on est dans une situation là un peu compliquée parce que les compagnies aériennes sont obligées de le faire mais il n'y a rien il n'y a pas de ressources donc elles sont obligées d'aller acheter aux Etats-Unis ou ailleurs donc comment fait-on là on a une demande une obligation en quelque sorte européenne très importante pour un secteur très important de notre économie l'aviation qui est condamnée d'une certaine manière à la sobriété ou qui cherche de son côté à décarboner elle dit moi je veux bien et où je vais je vais faire le plein aux Etats-Unis on a une problématique que l'on voit très régulièrement en France d'abord parce que effectivement on n'a pas de loi qui programme de manière claire les choses et puis par ailleurs on a alors on a un financement d'innovation et de la recherche qui n'est pas toujours très bien orienté mais on a un financement de l'innovation et la recherche en tout cas ces dernières années il y a eu même des sommes considérables néanmoins la difficulté c'est comment on passe de l'expérimentation à la phase pré-industrielle à la phase industrielle ce que nous avons tendance à rater c'est la dernière partie c'est la dernière partie ce qui fait qu'effectivement on va aller chercher aux Etats-Unis finalement quand il s'agit de passer à grande échelle voilà et ça c'est une vraie difficulté c'est une vraie difficulté parce que ça revient toujours de la même chose c'est-à-dire à partir du moment où on n'est pas en capacité de proposer un chemin qu'on n'est pas en capacité de proposer un monde qui va naître et bien la réalité c'est qu'on fait petit bras voilà on fait petit bras parce qu'on n'a pas de stratégie parce qu'on n'a pas de vision et quand on n'a pas de stratégie de vision et que et bien du coup on se trouve dans la situation on ne peut même pas proposer une loi de programmation énergie climat pour la simple raison qu'on n'est pas sûr de pouvoir la défendre et si on ne peut pas la défendre c'est parce qu'on n'est pas en capacité de dire quelles sont les interactions entre les différentes parties de cette loi comment ça s'équilibre pourquoi on passe par ce chemin là et comment ça va transformer nos modes de vie nos modes d'habitat notre mode de transport et notre mode de production et que tout ça ça demande un travail considérable un travail politique considérable pour avoir une proposition qui soit discutée démocratiquement donc en ce moment on prend des décisions mais pas démocratiquement on prend des décisions en chambre je suis content de savoir qu'on prend des décisions alors donc ça c'est déjà une chose moi je pense qu'on va passer aux questions et à la discussion et donc moi ce que je voudrais juste terminer en vous disant la chose suivante c'est je pense qu'on a besoin d'éviter une espèce de dérapage par lequel on va produire de plus en plus de bois alors très bien produisons du bois mais attention jusqu'où on va comme ça on commence on nous a toujours dit les forêts en Europe elles grandissent mais elles commencent à grandir moins parce qu'on commence à aller en chercher plus les biocarburants très très bien mais on commence à utiliser de l'orge pour faire des biocarburants etc des trucs alimentaires donc attention donc si vous voulez la méthanisation c'est pareil on va aller chercher des trucs de plus en plus loin etc ce sont des trucs industriels vraiment et plus du tout agricoles ou plus du tout locaux etc et donc la tendance c'est on risque d'y aller trop on risque d'en faire trop et la pauvre nature qui déjà nous alimente déjà nous donne des fibres nous donne des matériaux de construction et autres elle ne pourra pas y arriver et donc ce que je pense c'est que dans toute cette histoire de biomasse il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser il faut être prudent et aller doucement et penser qu'après tout elle ne pourra pas tout faire à la nature voilà donc c'est un petit peu ça moi ce que je voudrais à la limite vous recommander non seulement mais c'est une évidence c'est à dire qu'il ne faut pas il ne faut pas remplacer les énergies fossiles par quelque chose qui provoquerait les mêmes déséquilibres en fait c'est pas parce qu'on change la matière qu'on change le problème donc il y a une transformation qui va avec mais de nos modes de vie quoi qu'il arrive on ne devra pas on ne devra pas avoir autant de besoins énergétiques il faut aussi transformer un certain nombre de modes de vie on aura on ne peut pas faire je passe j'avais du carburant fossile je passe au biocarburant point à la ligne voilà ça ne pourra pas fonctionner comme ça il y aura d'autres choses à mettre en oeuvre et qui est quelque chose et la vision et donc la priorité et on le sait les forêts effectivement ont tendance à grandir en France on dit que c'est l'équivalent d'un département chaque année qui est reboisé mais dans le même temps c'est une forêt qui capte de moins en moins qui est malade qui est en train qui devrait se transformer sous l'effet du réchauffement climatique mais en fait on est dans un réchauffement qui provoque des dérèglements climatiques qui fait que nous avons plus d'incendies plus de gros événements climatiques plus de difficultés à pouvoir replanter et qu'on a pendant de nombreuses années fait de la monoculture sur le bois et que évidemment que le plus pratique pourrait avoir toujours toujours la même chose à mettre dans son réseau de chaleur à mettre dans tout ce qui est bois de chauffage c'est de faire toujours le même bois c'est tellement plus simple comme ça je sais exactement ce que j'ai ce que je donne comme granulé c'est pas compliqué mais ça ça n'est pas possible du point de vue environnemental ça n'est pas possible du point de vue de la biodiversité et que donc la limite elle doit être absolument et toujours la limite de l'environnement de la limite planétaire nous importons une grande partie de nos biocarburants et donc à un moment donné on ne doit pas externaliser nos pollutions non plus et nos déficits voilà on ne doit pas l'externaliser non plus évidemment merci madame la députée merci monsieur le président d'avoir bien initié ce débat on voit bien sa complexité on voit bien sa diversité on voit bien que le chemin va être peut-être un peu long mais l'actualité va demander à ce qu'on accélère cette rapidité je vois aussi dans la salle beaucoup d'experts quel que soit le secteur et qui sont très intéressés et pour qui c'est important la biomasse je vois également dans la salle des élus qui ont des expériences soit dans un territoire de département soit dans un territoire de région et il y en a un qui est au fond de la salle qui s'est beaucoup intéressé à ces sujets et que vous devez certainement connaître puisqu'il était en plus le président fondateur de l'institut national de l'économie circulaire et il était sur le secteur de Gardanne je suis sûr que ce sujet il va vouloir l'aborder avant que nous fassions le tour d'horizon François-Michel Lambert effectivement j'ai été député de Gardanne 2012-2022 madame la députée monsieur le ministre beaucoup travaillé sur les enjeux évidemment d'énergie notamment avec toi Brice on se connait depuis je crois 30 ans maintenant et j'ai suis fondateur j'ai présidé pendant 10 ans l'institut national de l'économie circulaire aujourd'hui j'ai cofondé la société française de chercheurs en économie circulaire on est 200 chercheurs sur ce thème dans toutes les thématiques notamment sur l'énergie notamment sur le CO2 comment faire une ressource il y a aussi le CO2 négatif le CO2 positif très rapidement sur Gardanne alors madame la députée je viendrai vous voir parce que j'en peux plus je me suis battu que sous François Hollande ou sous Emmanuel Macron je ne comprends pas comment on peut mettre alors le chiffre est descendu c'est plus que 800 millions d'euros d'argent public parce qu'on a beaucoup d'argent en ce moment pour faire un rendement énergétique à 30% sur la centrale de Gardanne à brûler du bois c'est à dire c'est un train par jour donc un tiers du train fera de l'électricité deux tiers chauffera les oiseaux donc à un moment donné on a et vous l'avez dit il va falloir remettre les choses dans le bon sens et je ne connais aucune école il y a sûrement des personnes qui sont dans des écoles universitaires ou ingénieurs actuellement qui prônent un rendement énergétique à 30% hormis le modèle du nucléaire mais qui est très particulier par la puissance générée qui prônent un 30% de rendement énergétique or on est capable de mettre quasiment un milliard d'euros pour subventionner une entreprise pour qu'elle nous fasse ça sur un million de tonnes de bois par an importées ou consommées à 400 km à la ronde de Gardanne ceux qui ne savent pas où est Gardanne c'est Aix-en-Provence donc 400 km on va jusqu'en Bourgogne donc ces délires ne sont plus possibles donc ma question je me permettrai aussi de vous transmettre mon rapport de juin 2013 commence à vieillir sur la biomasse justement sur cette cascade d'usage sur ce que le président Brice Lalonde a dit il faut la réserver pour de la chimie pour des choses extrêmement difficiles à pouvoir obtenir autrement que parce que ce que va apporter la biomasse et faire attention sur l'énergie donc je sais le brouillard de loin mais le brouillard politique dans lequel nous sommes votre volonté qu'un chemin s'écrive mais dans ce chemin à un moment donné il va nous falloir un indicateur et ça sera ma question pardon j'étais long mais c'était aussi pour accompagner un indicateur et ça peut-être que ça peut être une action commune à faire avec Hélène Énergie de savoir créer l'indicateur qui nous fera faire les bons arbitrages sur une fantastique produit matière qui est la biomasse vivante merci quand on parle effectivement du travail autour de cette loi de programmation que nous attendons depuis longtemps en réalité nous attendons depuis longtemps mais nous travaillons en même temps et on voit l'étendue et que la question des indicateurs sont effectivement pour la prise de décision sont un enjeu pour lequel il n'est pas du tout évident et aujourd'hui je ne suis pas sûre qu'on puisse se mettre absolument d'accord sur ce sujet là et c'est un enjeu parce que on aurait on a tendance à dire ce qu'il nous faudrait c'est un élément à la fois scientifique et démocratique qui nous permettent de prendre les décisions non mais le problème c'est que ça se construit à chaque fois voilà et qu'en fonction de la situation donc oui il faut construire un indicateur qui puisse nous amener à prendre des décisions en tout cas de savoir comment on se rapproche comment on fait pour que ce soit le plus le plus vertueux possible et qu'on ne retombe pas dans les excès parce que si une centrale comme celle dont vous parlez est subventionnée c'est parce qu'il y a aussi évidemment derrière tout un système économique et social c'est parce qu'on lui a demandé de sortir du charbon voilà et c'est oui mais bien sûr mais mais pas seulement il y a 80 salariés ouais sauf que si vous je suis d'accord voilà mais sauf que vous avez un système économique et social qui fait qu'à un moment et bien revenir en arrière devient comme une impossibilité et c'est la difficulté parce que en réalité il faut arriver à reconnaître ses erreurs il faut arriver aussi à faire progresser et et c'est je veux dire vous connaissez beaucoup de politiques qui disent nous nous sommes trompés nous ferons autrement demain pardon le président de la république on ne fait pas de politique non mais voilà et nous sommes confrontés au fait que nous avons fait de nombreuses erreurs de développement ce siècle passé et que même plus d'un siècle aujourd'hui depuis le 19ème siècle que nous avons totalement transformé la nature de notre planète et que aujourd'hui même si nous nous arrivons à reconnaître qu'il y a eu une erreur de développement nous n'arrivons pas à dire à quel endroit il faudrait changer à chaque fois les choses et quand nous sommes confrontés à des situations très précises et bien nous persistons dans l'erreur très régulièrement vous savez madame la députée moi je dis toujours à l'époque du cheval un tiers de la surface agricole française c'était du biocarburant il fallait faire de l'avoine pour les chevaux bon je pense que les débats vont être très animés je vois déjà une liste de questions importantes venant de la part de nos amis journalistes mais on va finir avec les élus pour une raison toute simple c'est que comme vous vous êtes dans le dur vous êtes sur le terrain et qu'effectivement vous avez des sujets concrets à traiter avant d'avoir le plan même général je veux dire pour le pays madame la députée j'ai effectivement la chance de gérer un territoire où je peux faire du gaz avec la crotte d'éléphant donc c'est un peu particulier mais ça fonctionne mais ça fonctionne très difficilement et on s'attache à ne prendre que des déchets verts ou du fumier d'éléphant je suis maire de Thoiry pour ceux qui l'ignorent mais c'est un cas particulier et grâce au département qui a beaucoup investi pour ça la communauté de communes on a réussi à mettre en place ce dispositif mais c'est exceptionnel je suis d'accord en fait c'est local et strictement local moi je reviendrai quand même sur la loi de programmation à Eden nous poussons la loi de programmation depuis qu'elle n'a pas été mise en discussion cela étant est-ce que nous sommes capables aujourd'hui avec les équilibres politiques les lobbies extrêmement différenciées sur ce sujet d'avoir une loi de programmation qui tienne la route parce que on a absolument l'obligation d'avoir une loi de programmation mais compte tenu on a vu les allers-retours il y a quelques jours sur le gaz au sein du gouvernement est-ce qu'on est vraiment capable en état de faire une loi de programmation dont on a absolument besoin avec des critères comme ils viennent d'être évoqués qui tiennent la route et quand vous parlez scientifiquement je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de scientifiques qui tiennent la route sur ce sujet alors on pourrait penser je veux dire ça dépend de ce qu'on envisage la manière dont on envisage une loi de programmation je crois qu'en réalité si vous regardez la répartition dans l'Assemblée nationale vous avez un tiers qui considère que le nucléaire doit s'opposer aux énergies nouvelles renouvelables vous avez deux tiers qui veulent l'accélération des énergies nouvelles renouvelables et vous avez deux tiers qui sont pour environ deux tiers peut-être même un peu plus qui sont pour le maintien d'une capacité de production électronucléaire et qui pensent même que dans l'état actuel de notre transition nous avons besoin du maintien d'au moins 50% et qu'à ce titre il faudra très probablement reconstruire des réacteurs le débat se situera entre 4, 6, 8 ou 12 voilà et bien je pense qu'en fait là vous avez les conditions puisqu'à chaque fois vous pouvez avoir deux tiers d'un côté deux tiers de l'autre ça dépend comment vous êtes en capacité de parler avec les groupes et les députés ça veut dire qu'enfin il faut comprendre que nous sommes dans un parlementarisme de fait et que non nous n'avons pas des positions idéologiques et que pour un très grand nombre de députés c'est pas soit les énergies nouvelles renouvelables soit le nucléaire et que ce que nous ne voulons surtout pas c'est que ce soit l'un ou l'autre et que dans l'investissement ça doit être compris l'investissement doit être fonction de l'objectif global de la courbe de décarbonation et pas en fonction de ce que nous souhaiterions de manière absolue après disons-le il y a un enjeu finalement financier c'est vrai mais je crois qu'il faut la perspective elle est une question de survie mais madame la députée si vous me permettez vous êtes sur l'électricité et l'électricité c'est juste 25% et donc toute la question c'est si on doit décarboner il faut sans doute augmenter la part de l'électricité dans la consommation et donc à ce moment-là c'est pour ça qu'il faut sans doute produire plus donc voilà et une des choses qui nous inquiète avec les énergies c'est qu'il n'y a pas assez d'efforts faits sur l'électrification des usages c'est-à-dire que ça stagne pour l'instant et donc il faut faire sans doute des efforts un peu plus sérieux pour limiter les entraves à l'électricité et ça ça nous renvoie à ce que tu as dit madame Agnès Pannier-Runacher a dit c'est peut-être pas la peine que l'électricité coûte plus cher que le gaz alors si on veut électrifier et à quoi lui répond donc le ministre du budget ah non 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 je ne veux pas surtout augmenter la fiscalité sur le gaz mais je veux bien sur l'électricité alors on ne sait plus très bien où on en est alors je peux vous dire je pense sincèrement qu'au regard de la situation géopolitique mondiale je préférais qu'on électrifie les usages et que nous augmentions plutôt le soutien à la transformation justement de la consommation notamment dans les logements parce que disons-le enfin moi je suis sur un territoire où il y a encore énormément chaudière au fuel où les gens sont passés du fuel au gaz voilà éventuellement dans les communes alors on avait encore du gaz de ville mais que moi je pense que depuis deux ans on aurait dû comprendre que c'était là qu'il fallait mettre un coup de pouce parce que nous sommes obligés nous fermons les yeux sur un circuit qui est pourtant un circuit très concret qui va de la Russie jusqu'à l'Europe occidentale sur le gaz on continue à financer la guerre de Poutine donc il y a un intérêt majeur à réduire la consommation du gaz ne serait-ce que pour notre souveraineté et notre sécurité par ailleurs évidemment qu'il faut électrifier plus vite mais on est toujours la même chose comment on planifie cet aménagement du territoire comment on fait pour planifier ça comment on a voulu par des projets de loi qui à mon avis ne sont pas passés dans l'ordre puisqu'en réalité on aurait dû d'abord avoir la loi de programmation énergie-climat et ensuite les lois d'accélération éventuelles mais le problème c'est qu'on a des lois d'accélération qui n'accélèrent pas moi je constate sur l'éolien offshore non seulement elles n'accélèrent pas mais créent une instabilité juridique parce qu'on a voulu fusionner des choses des rapports des machins on a fait du truc ça va être plus simple parce qu'il n'y a qu'une autorisation ah bah oui mais finalement c'est pas simple parce que comme on n'a pas eu le rapport environnemental en même temps alors du coup ça va être juridiquement c'est instable il va y avoir des recours enfin bref on a donné des occasions supplémentaires de recours en voulant simplifier donc peut-être que la stabilité aurait été mieux voilà et qu'on n'avance pas on n'avance pas du tout qu'on a aujourd'hui quasiment personne au ministère pour analyser les dossiers qui concernent toutes les productions d'énergie nouvelle renouvelable quand on est 5 là où dans les Pays-Bas ils sont 50 enfin je veux dire bah oui les fonctionnaires en fait c'est pas seulement un coup pour l'état c'est aussi des gens qui font un boulot et à 5 ils font pas le boulot de 50 ça il n'y a pas moyen de faire autrement voilà c'est très simple et que en fait on prend du retard massivement là-dessus et que oui je pense qu'effectivement il y a d'un la rénovation thermique de l'électrification des usages tout particulièrement sur les logements je ne crois pas qu'on pourra électrifier tous les usages moi je ne crois pas qu'on remplacera de une pour une une voiture qui est roulée à l'essence pour la passer à l'électricité ça c'est pas vrai et je crois qu'il faut pas le dire et qu'en plus ça n'est pas souhaitable non plus qu'on transforme et que nos villes soient pleines de voitures qui sont garées à 60% du temps ça n'a que très peu d'intérêt et que je ne crois pas non plus que ça soit très intéressant qu'on élargisse des routes qu'on rajoute des routes qu'on élargisse des routes sans cesse donc je ne le crois pas donc nous oui nous devons électrifier on aurait dû mettre le paquet mais pas le paquet uniquement sur le prix de l'électricité on devrait mettre le paquet pour soutenir les modes de production d'électricité qui soient alternatifs et innovants on aurait dû aussi soutenir la rénovation thermique on aurait dû aussi soutenir les réseaux locaux de production d'énergie on aurait dû aussi soutenir tout ce qui permettait véritablement de donner l'opportunité à la fois aux industriels aux commerçants et aux habitants de changer d'une source d'énergie ce qu'on n'a pas fait le problème aujourd'hui c'est que la taxe sur l'électricité va être plus forte que le coût de l'électricité à la production donc je vous dis là il y a quand même quelque chose de pas normal et pas pour financer la transition je ne sais pas c'est pour envoyer dans le fond de Bercy de fond sans fond exactement ça n'est pas fléché donc ce n'est pas fléché du tout et quand même ce prix d'électricité il est très important pour la compétitivité de nos industries quand même c'est quand même absolument déterminant enfin bref donc alors je dois dire que vous rejoignez dans vos échanges à l'instant une question qui vient justement de en distanciel le secrétaire général à la planification écologique l'ADEME France Stratégie le groupement d'experts créé par le ministère de l'agriculture en fait de nombreux organismes tentent d'identifier les gisements en biomasse et les usages de demain la question c'est les parlementaires sont-ils informés directement par ces organismes alors oui en fait directement c'est à dire qu'on a quand même le loisir d'interroger d'auditionner régulièrement à la fois les organismes les industriels les énergéticiens mais aussi l'ensemble des chercheurs notre limite c'est le temps et et c'est notre imagination aller chercher les bons acteurs évidemment alors les organismes d'état ne viennent pas vers nous directement mais nous trouvons beaucoup d'informations déjà qui sont en accès libre et c'est extrêmement important que toutes ces informations soient en accès libre ce qui permet évidemment de compiler les données et de se faire une idée du paysage et puis par ailleurs oui notre imagination doit nous permettre d'aller chercher les bons chercheurs d'aller chercher les bons experts et aussi de faire le tri et la part la part des choses lorsque nous rencontrons les différents les différents énergéticiens et leurs représentants qui viennent nous voir très régulièrement voilà bien on va merci madame la députée on va attaquer les questions par secteur il y a beaucoup beaucoup de questions je vais vous demander d'être avec des questions courtes parce que effectivement je ne suis pas sûr qu'on ait fini à midi non étant donné que je dois normalement faire une auditionnée 10h30 je sais on doit clôturer voilà ça m'arrangerait bonjour Pierre Albano Air France KLM donc je m'intéresse bien sûr aux carburants d'aviation durable la biomasse a un rôle important à jouer dans cette transition écologique et énergétique le président a bien rappelé la nécessité de ne pas aller pousser le prélèvement outre mesure il y a d'autres sources donc si ce n'est pas du prélèvement ça peut être de la production dédiée de la biomasse à vocation énergétique lors de la révision de la directive sur les énergies renouvelables il y a eu des modifications et notamment pour la promotion des cultures intermédiaires que vous avez évoquées madame la députée on a l'impression qu'il y a beaucoup de scepticisme sur le rôle que peuvent jouer ces cultures intermédiaires et notamment dans le domaine agricole alors que ça apporte des avantages agronomiques couverture des sols régénération des sols revenus supplémentaires pour les agriculteurs mais on n'a pas l'impression que ce soit un événement cette modification de la RAID qui était pris soit au sérieux soit qui constitue un véritable gisement de biomasse nouvelle qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que là il y a faire des cultures dédiées c'est pas on ne peut pas utiliser du foncier uniquement pour la production parce que ça change complètement la destination du foncier et on a un vrai problème de foncier agricole et que donc on ne peut pas se permettre ça les cives sont une solution dans la mesure où elles restent bien des cives voilà des cultures intermédiaires à vocation énergétique je pense que c'est vraiment moi je pense que c'est un enjeu mais je rappelle que pour que ça puisse vraiment bien fonctionner il faut que dans la transformation de la PAC ça soit clairement établi et qu'on régule les choses de manière intelligente de l'Europe jusqu'à nos champs c'est toujours la question c'est à dire que comment ces choses là sont planifiées sont organisées de manière à ce que effectivement ça soit vraiment des cultures intermédiaires que ça constitue moi je discute aussi pas mal avec les agriculteurs parce que je suis quand même dans un département très rural et ils redécouvrent le triennal bon si vous voulez je pense qu'on a transformé les pratiques agricoles pendant très longtemps les cives ça peut permettre finalement de donner une valeur à la triennalisation de l'agriculture le retour finalement à ce à ce ouais c'est ça à l'assolument triennal et bien finalement peut être pris en charge de cette façon là et donner une opportunité avec les cives moi je pense que ça doit se travailler ça doit se travailler dans la formation ça doit se travailler aussi avec avec l'Europe pour que tout ça soit intégré pour qu'effectivement on n'ait pas de culture dédiée de manière massive je crois qu'aujourd'hui dépasser les 10 à 15% c'est déjà énorme d'arriver à 10% c'est déjà assez énorme donc tout le temps qu'on peut il faut qu'on puisse abaisser au maximum si on est aux alentours de 5-6 ça serait mieux donc il faut vraiment qu'on puisse baisser au maximum et donc que ces cives soient vraiment des cultures intermédiaires mais que ça se rentre dans un accompagnement du monde agricole et pas simplement que ça soit une possibilité voilà un mot peut-être sur l'adaptation des forêts au changement climatique et un mot sur la biomasse forestière vous l'avez dit le carbone biogénique stocké chaque année dans les forêts le cerne de croissance des forêts diminue et c'est une préoccupation pour autant la question clé de l'adaptation des forêts c'est plutôt de regarder dans quel état sont les peuplements forestiers aujourd'hui voir ceux qui sont mal adaptés au climat et comment finalement y appliquer une sylviculture qui ménage ce qui peut l'être et qui récolte ce qui doit l'être pour installer de nouveaux peuplements on estime qu'environ 20% de la surface forestière va être concernée par des phénomènes de maladaptation et donc là la stratégie en fait c'est de récolter avec précaution mais suffisamment et de replanter pour préparer une nouvelle génération de forêts plus adaptées voilà ce qui veut dire et c'est un peu contre-intuitif que même si la forêt souffre la disponibilité forestière de fait va augmenter dans les 20 prochaines années en raison de l'effort d'adaptation et de suivi un petit peu des crises forestières pour autant ça ne veut pas dire que ça se traduit en gisements disponibles additionnels directs pour de la biomasse énergie pourquoi ? pour plusieurs raisons ce qui permet de financer la sylviculture c'est avant tout la production de bois d'oeuvre et toute la sylviculture est orientée en France sur la production de bois d'oeuvre à titre principal la biomasse énergie n'étant finalement qu'un flux dérivé on va dire un flux connexte dédié soit issu de la récolte en forêt soit ensuite issu des transformations du bois donc ce qui va permettre de libérer plus de disponibilité pour la biomasse énergie c'est en vérité la manière dont à la faveur d'une économie bas carbone la France redécouvre son industrie de transformation du bois du bois d'oeuvre lui permet de se développer et ce surcroît de valorisation de bois d'oeuvre dégagera en flux final des produits connexes pour le bois énergie les deux sont liés c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'un gisement de bois énergie considérant d'ailleurs qu'en France la gestion forestière elle est totalement multifonctionnelle donc il n'y a pas de culture forestière dédiée pour l'énergie cette filière se développe et là à la faveur de la politique de relance investit 2 milliards d'euros dans les 3 dernières années et pour vous donner un point de repère ça permet d'augmenter la production française de produits à base de bois d'oeuvre qui stockent du carbone d'environ 12% donc vous voyez c'est quelque chose qui bouge mais qui va devoir aller au rythme de ces investissements de transition dont vous rappeliez madame l'importance de pouvoir les financer voilà dernier point peut-être aussi beaucoup pensent au gisement de bois en fin de vie le fameux bois déchet là encore l'ADEME nous renseigne avec une étude qui fait le point et qui confirme que le bois est déjà la matière première déchets la plus recyclée en France sur un gisement de 9 millions de tonnes il y a déjà 7 millions de tonnes utilisées donc là encore les plans d'approvisionnement qui miseraient beaucoup pour décarboner par exemple les vecteurs énergétiques de l'industrie sur ces bois de déchets il faut l'aborder avec précaution puisque ce gisement est lui-même assez limité merci merci beaucoup monsieur mais donc ça veut dire aussi qu'il faudrait qu'on développe la transformation de ces bois d'oeuvre par exemple les bâtiments en bois il y en a de plus en plus maintenant donc il y a une espèce de progression qui est dans les usages aussi de ce bois d'oeuvre parce qu'avant on disait ça va en Chine ça revient sous forme de meubles donc c'est un peu excessif sans doute oui je voulais remercier monsieur Brice Lalonde parce que vous avez mis l'accent sur le CO2 oui Claude Foulon association environnement et santé du vivant vous avez mis l'accent sur le CO2 c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait les sciéristes ont besoin de CO2 et on n'est pas toujours d'acheter des tomates et des concombres voilà nous ce qui nous intéresse madame la députée je voudrais vous poser une question parce que nous on s'intéresse à l'eau aux sédiments portuaires etc et naturellement on s'intéresse énormément au digestat pour la valorisation avec l'accompagnement des biotechnologies est-ce que vous avez chiffré ce qui nous manque en matière organique sur le sol français puisque les amendements organiques économisent l'eau et les engrais est-ce que vous avez chiffré le tonnage qu'il nous faudrait non sincèrement je n'ai pas chiffré à titre personnel voilà c'est pas grave alors je voulais simplement dire le digestat nous on est d'accord notre association mais ce qui nous inquiète c'est donc un message c'est les eaux pluviales et les bouts de stations d'épuration parce que comme vous le savez il y a beaucoup de métaux lourds perturbateurs de craignants etc le sol est un milieu vivant et aujourd'hui on peut rajouter c'est pas une poubelle enfin je pense parce que M. Brice Lalonde a compris le message voilà nous on est pour une vision économique et business il y a beaucoup d'argent à faire avec les bactéries les champignons les virus ça sera la solution d'avenir pour remédier à toute problématique environnementale et comme le souligne mon président Jacques Vernin qui est un spécialiste de la santé la santé nous préoccupe bien il y a d'autres questions vous avez chiffré vous monsieur le volume des bouts de dragage que vous pouvez récupérer merci Benjamin à Senji merci beaucoup pour cette table ronde et la qualité des échanges je voulais peut-être d'abord faire un premier commentaire qui peut-être va appeler une réaction de votre part quand on parle de consommer deux fois plus de biomasse dans les décennies qui viennent je voulais peut-être ajuster un tout petit peu le mot c'est valoriser deux fois plus de biomasse je pense que c'est extrêmement important étant donné les discussions qu'on a eues sur l'état des forêts par exemple parce que finalement c'est aller chercher des co-bénéfices qu'on ne va pas chercher aujourd'hui pour des raisons économiques et je reviens à la méthanisation que vous avez évoluée et vous savez ou je précise pour l'auditoire qu'NJ est extrêmement impliquée dans la méthanisation et madame députée vous avez visité un de nos sites que vous avez mentionné merci beaucoup aujourd'hui on appelle ça la méthanisation mais ce sont des digesteurs à la base et ça produit des digestats et vous aviez évoqué monsieur le président l'utilisation de ce biométhane pour les engrais extrêmement important que ces méthaniseurs en fait produisent déjà cet engrais qui revient effectivement dans les champs et donc un méthanisateur ça produit du digestat ça produit de la molécule et ça produit du CO2 biogénique c'est quand même extraordinaire de pouvoir faire avec de la biomasse qui existe déjà ces trois choses là il y a eu effectivement une remarque sur la qualité des digestats je ne vais pas rentrer dans le sujet de quelle biomasse etc mais c'est sûr que partir des bouts de steppe ou partir de déchets ou de résidus agricoles on n'est pas du tout sur les mêmes domaines et un petit aussi à partir sur les cives vous avez beaucoup parlé des cultures alimentaires je sais qu'on est des grands traumatisés des biocarburants des premières générations et aussi la production de biométhane allemand qui eux-mêmes sont traumatisés par ça parce qu'ils ont mis effectivement à manger pour faire de l'énergie ce qui je pense que traumatise beaucoup de gens mais rappelons qu'aujourd'hui en France et dans les projections qui sont faites c'est plus un sujet de police que de stratégie il faut que la réglementation soit appliquée mais dans les projections qui sont faites aujourd'hui il n'y a pas de culture alimentaire dedans et chez ENGIE il faudrait que vous le savez on a moins de 6% dans notre mix et la réglementation aujourd'hui c'est 15% et probablement amenée à baisser donc voilà c'est un sujet de police c'est pas un sujet de stratégie je pense que c'est important de le rappeler un deuxième point sur passage à l'échelle également parce qu'on essaye de passer à l'échelle chez nous sur beaucoup beaucoup de projets et ce sur quoi je voulais attirer votre attention vraiment vraiment en tant que député c'est la lourdeur en fait des process et se rendre compte que maintenir en vie des prototypes maintenir en vie des projets maintenir leur financement en attendant que peut-être on aura le dernier coup de pouce qui nous permet de le faire et bien c'est pas toujours possible en fait donc entre des dispositifs d'aide extrêmement complexes et qui peut-être un jour vont donner lieu aux quelques millions d'euros qui vaut bien parfois on arrive à tenir en vie les projets et parfois l'appel à projet il arrive on se retourne on dit vous n'êtes plus là il y a des choses on ne peut pas les tenir en vie pendant des années donc il y a vraiment un enjeu au-delà de stabilité de simplicité parce que s'il faut un an et demi deux ans pour monter un projet évidemment à ce train-là on aura quatre gouvernements donc c'est ingérable c'est ingérable c'est même plutôt cinq ans sur ce type de projet et si on est sur les projets européens tout à fait il me semble bien d'ailleurs que ce biométhanisaire a mis plus de cinq ans entre la recherche du foncier enfin le projet la recherche du foncier et son effectivité son ouverture j'étais sur le dossier d'aide uniquement est-ce que vous pouvez rester juste en ligne si je puis dire non moi la question qui m'a longtemps préoccupé c'était le choix de on récupère le carbone et on le renvoie dans l'air parce que c'est par la combustion ou au contraire la nécessité de garder du carbone dans les sols et je m'interrogeais toujours sur l'intérêt sur l'importance combien de carbone est-ce que la méthanisation permet quand même de conserver beaucoup de carbone dans les sols par le digestat je pense qu'il faudrait parler des intrants il faudrait parler du cycle de la rapidité du cycle des intrants on n'est pas du tout à la même chose sur des intrants qui sont des effluents d'élevage par exemple qui ne sont pas nécessaires systématiquement du tout on a des méthaniseurs sans intrants animaux du tout et qui eux vont plutôt avoir un bilan carbone négatif parce que même si le CH4 le brûle et le CO2 repart dans l'air on va éviter des choses plus nocives que ça en termes de GES si on est sur des déchets agricoles on est sur des cycles extrêmement courts on est sur des cycles sur de l'ordre de l'année donc du carbone qui est mis dans l'atmosphère c'est du carbone qui dans la même année est réabsorbé comme on le disait c'est pas 100% d'abattement carbone par rapport à du gaz fossile mais c'est quand même des chiffres considérables donc il va falloir probablement un petit peu de tout tout en fuir ça va probablement être compliqué il y aura une dimension de captation à chaque type d'intrant à chaque type de cycle du carbone on va avoir une réponse un petit peu différente je vois ce sujet de biomasse fondamentalement comme un moyen de donner du pouvoir d'achat aux territoires et aux agriculteurs c'est là dessus que ça a été construit en Europe à l'époque il y avait les excédents de la PAC et il y avait l'option de la jachère ou de faire des biocarburants on a fait des biocarburants parce que ça donnait plus de pouvoir d'achat aux agriculteurs que la jachère et je dirais tout ce peut s'analyser de cette façon là ce qui est d'ailleurs une très bonne chose de donner du pouvoir d'achat aux agriculteurs et de leur donner du pouvoir d'achat sur les territoires parce que finalement les quantités de bioénergie et d'énergie non bio sont tellement disproportionnées qu'on peut renvoyer toute la biomasse que l'on veut sur les marchés énergétiques sans conséquence sur les marchés énergétiques et donc c'est un problème de quantité de biomasse qui est disponible et qu'on peut gérer et donc en fait il faut demander à la biomasse le maximum de ce que la nature peut faire sur les territoires et donc c'est un problème de territoire conclusion pratique moi qui étais expert énergétique je pense que cette politique devrait être pilotée par le ministère de l'agriculture et c'est à dire que toutes les aides toutes les aides et toutes les interventions devraient être aménagées avec l'agriculture parce que sinon on fait de l'impatience politique c'est à dire on a vu Gardanne par exemple moi j'avais aussi un ami qui avait une boîte de sur de bois il ne trouvait plus de sur de bois donc il était obligé de couper des planches de bois pour faire de ses sur de bois etc on retrouve des folies aujourd'hui on trouve du photovoltaïque si on fait de la politique énergétique on va mettre du photovoltaïque partout et donc on va déséquilibrer et donc il faut reprendre le système par la politique agricole et donc finalement la biomasse devrait changer de thématique et de tutelle d'ailleurs on parle de production à partir de la biomasse mais sur la captation et les puits de carbone les agriculteurs demandent à ce que ça soit un volet de financement de leurs exploitations et que plutôt que de sanctionner le fait qu'ils coupent et bien ils demandent à ce que soit valorisé leur rôle environnemental de captation du carbone dans l'exploitation et dans les subventions qu'ils reçoivent ce qui permettrait de revaloriser éventuellement et bien le réensauvagement d'un certain nombre de zones ou le maintien des etc de façon différente c'est une réflexion probablement à mener ce qui n'empêche pas que sur la production il peut y avoir une question à mon avis quand même véritablement d'énergie parce que si on passe que par les agriculteurs ça veut dire qu'on ne crée pas le réseau nécessaire même un agriculteur qui a un biométhaniseur sur sa propriété il est obligé de faire appel à ses voisins quand même donc ça n'est pas possible et il est parfois il a aussi parfois le besoin d'aller chercher des intrants de l'agro-industrie un petit peu plus loin parce qu'il manque il a un déséquilibre ou il faut qu'il aille chercher quelque chose de plus pour équilibrer son biométhaniseur donc c'est pour ça que à mon avis ça serait les mettre dans la difficulté et on voit aussi que lorsque les personnes ça peut être une exploitation lorsque les exploitants partent à la retraite dans un premier temps ils sont encore jeunes ils trouvent que c'est vachement bien d'avoir un biométhaniseur parce que ça fait une petite rente supplémentaire mais quand on arrive à 90 ans au départ on n'avait pas remis le biométhaniseur dans la revente de la ferme dans la transmission et puis finalement parce qu'on se disait finalement c'est pas mal on garde les conventions les gens viennent déverser les choses nous on garde une partie de la rente et puis à la fin finalement on est un peu vieux on voudrait pouvoir partir en vacances on peut pas parce qu'il faut être là au moins deux fois par jour ça devient finalement une charge et c'est difficile à revendre sans l'exploitation autour voilà donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention voilà moi je pense que ça fait partie de la programmation et ça fait partie d'une vision de la transition énergétique quand même même s'il doit y avoir comme on doit toujours le faire de toute façon une transversalité sur ces sujets qui concernent le vivant et c'est bien pour ça que pendant un certain temps me semble-t-il la transition écologique chapeautait un certain nombre de choses voilà que c'était aux côtés des ministères devaient pouvoir avoir un regard ça devait être l'angle on voit bien qu'on a reculé sur ce sujet mais je pense que ça reste un enjeu merci madame la députée on va accélérer les questions mais là j'ai la pression par les journalistes de l'extérieur et une double question avant de reprendre la salle Christophe Journet MPE Media pensez-vous que l'acceptabilité des biométhanisateurs industriels ou de petite taille soit meilleure ou moins bonne que celle des éoliennes terrestres première partie de la question et deuxième partie quelle part du mix énergétique pourrait selon vous avoir le biométhane avoir le biométhane en pourcentage moyen annuel alors sur la partie de l'acceptabilité d'abord je veux dire que ça soit l'éolien terrestre ou un biométhaniseur les deux sont réversibles je tiens quand même à le dire parce que des fois on vient opposer je le disais les énergies nouvelles renouvelables avec une centrale nucléaire je dis les biométhaniseurs comme les éoliennes sont réversibles voilà elles ne sont pas réversibles mais voilà donc je le rappelle bon après la question de l'acceptabilité la question de l'acceptabilité c'est c'est la question de la manière dont de manière transparente et démocratique on transforme nos modes de vie et de production et tout le temps qu'on ne conçoit pas cette idée qu'il faut aller sur le terrain il faut dire voilà nous avons un objectif à atteindre sur ce territoire 30% de notre énergie doit être produite de cette façon là pour ça et bien il faut travailler avec les gens leur parler je sais que c'est très étonnant mais il faut leur dire ce qu'on va faire quel est notre objectif et qu'il reste des marges de manœuvre dans la construction des projets et que oui ça prend du temps mais si ça peut éviter d'avoir des années de recours et bien il faut le faire donc moi je crois que le problème qu'on a particulièrement avec cette idée d'acceptation c'est celle de travailler sur la transformation de nos paysages dans une société qui semble accélérée de manière incontrôlée et que les gens n'ont plus prise sur ce qui se déroule autour d'eux donc c'est la question pour les éoliennes alors que je vous rappelle quand même qu'il me semble que dans les années 50 on a vu se mettre des poteaux un peu partout d'électricité de téléphone mais il y avait un récit avec il y avait on était content d'avoir un poteau juste devant sa fenêtre parce que ça voulait dire qu'on allait avoir l'électricité ou le téléphone donc je pense sincèrement que c'est pour ça que je disais qu'il nous fallait des sociologues et des géographes de la pédagogie c'est pas de la pédagogie parce que la pédagogie ça veut dire moi je sais et je vais vous expliquer et ça je peux vous assurer que les gens n'en peuvent plus voilà et moi en tant qu'élu c'est pareil la pédagogie en général ça veut dire tais-toi je vais t'expliquer là on peut pas faire comme ça il va y avoir des conflits d'usage du foncier il va y avoir des transformations des paysages on a des gens qui on a une population vieillissante et qui n'ont plus envie que rien ne bouge ils ont acheté leur dernière maison ils ont acheté un paysage avec leur dernière maison et donc il faut qu'ils soient dans l'action de faire alors c'est compliqué et ça demande et c'est pour ça que nos élus locaux ils saturent absolument parfois c'est que ça demande d'avoir un travail beaucoup plus fin donc est-ce que c'est plus acceptable je vais vous dire si vous mettez un biométhaniseur caché derrière des bocagères vous voyez un petit dôme éventuellement mais vous voyez quasiment rien en passant sur la route en plus c'est pas à proximité des maisons puisqu'il faut être dans un endroit où vous avez des exploitants agricoles tout autour de manière le plus rapprochée possible le vrai problème là c'est que et bien je l'ai entendu évidemment et on l'entendra encore c'est que c'est une zone agricole normalement et donc le ZAN et le PLU ne permettra pas normalement d'implanter sans dérogation etc un biométhaniseur mais là on peut se dire c'est facile c'est caché c'est vrai que ça monte moins vers le ciel mais la réalité c'est que les deux supposent un changement du paysage une transformation de notre attente vis-à-vis du paysage Madame la députée je crois qu'on va faire encore deux questions une de l'extérieur est ici présente parce que je vois l'horloge qui tourne il faudra que vous reveniez une deuxième fois la liste est importante à l'extérieur on me dit avez-vous suffisamment d'informations pour voir comment se comportent nos autres pays voisins pays européens sur ce sujet est-ce que vous avez déjà des chiffres et voir un peu comment ils s'organisent alors au-delà des chiffres j'ai été aussi une élue locale et j'avais les relations internationales comme délégation et donc j'ai été notamment en Allemagne voilà assez régulièrement où ils étaient très contents de nous montrer ça alors qu'en réalité effectivement on n'était pas sur quelque chose qui était particulièrement révolutionnaire par rapport à ce que nous faisons en l'occurrence on s'est plutôt préoccupé dans le travail que nous avons réalisé de notre trajectoire à venir puisque notre sujet en tant que député au groupe socialiste et apparenté c'était de construire finalement notre vision du mix énergétique mais aussi notre équilibre entre l'environnement le climat la production énergétique et les conflits d'usage et que nous avons assez peu finalement regardé ce qui était sauf comme exemple de possibilité voilà donc je l'avoue nous sommes plutôt concentrés sur ce que nous pouvions faire au niveau du territoire national c'est à dire y compris la question des outre-mer qui est une question pleine et entière de production en termes d'énergie nouvelle renouvelable avec des particularités oui merci beaucoup je suis François Desmarques référent énergie à la fabrique écologique on a sorti il y a quelques mois un papier qui s'appelle les bioénergies quelle place dans la transition énergétique effectivement ça a été beaucoup souligné aujourd'hui on est au carrefour de l'agriculture de la forêt et de l'énergie et je ne peux que approuver toutes les interventions qui ont été faites sur le thème d'arrêter des raisonnements en silo et de trouver des modes de gouvernance qui associent les différents partenaires et gouvernance nationale et gouvernance régionale et locale alors je voudrais revenir sur la question agricole on a besoin pour décarboner notre économie et toutes nos ressources énergétiques en réalité de ramener quasiment à zéro le contenu en carbone fossile de notre consommation d'énergie et le peu qu'on émettra en gaz à effet de serre à l'horizon 2050 ce sera l'agriculture qui l'émettra à travers l'application des engrais et à travers le méthane émis par l'élevage des ruminants donc zéro quota de carbone pour l'utilisation de l'énergie donc il y a de l'électricité renouvelable et puis il nous faut quand même au delà de l'électricité il nous faut des sources d'énergie disons non électrique qui soit entièrement renouvelable et donc la biomasse joue un rôle majeur même s'il y a par ailleurs de la géothermie ou du solaire thermique on va quand même être essentiellement là sur une ressource en biomasse donc des besoins en biomasse qui croissent fortement notamment pour rendre le gaz ce qui restera de consommation de gaz incontournable pour le rendre entièrement renouvelable et puis également des biocarburants pour faire fonctionner les avions les bateaux probablement encore demain et les engins de chantier bon d'accord donc une demande en biomasse très importante et d'où vient la ressource alors la forêt on a vu il y a des modes il y a des possibilités d'accroître un petit peu la ressource forestière consacrée à l'énergie à côté du bois d'oeuvre ou en liaison avec le bois d'oeuvre d'accord mais il y a tout l'espace agricole il faut quand même alors là je dirais il y a un non-dit où il y a une espèce de tabou sur l'espace agricole et là c'est là dessus que je voudrais revenir dans l'espace agricole Brice Lalonde l'a dit à une époque il y avait une grande partie qui servait à la mobilité à travers l'avoine pour les chevaux bon alors l'agriculture n'a jamais été entièrement dédiée à la production alimentaire c'est faux bon et donc il ne faut pas avoir de tabou là dessus il ne faut pas avoir de tabou là dessus il faut avoir en tête que les deux tiers de la surface agricole utile en gros en France sont consacrés à l'alimentation des animaux d'élevage et non pas des humains parce qu'on a une alimentation qui est extrêmement carnée et on sait très bien que pour des raisons sanitaires notamment on pourrait diviser par deux les produits carnés dans notre alimentation sans nuire du tout et au contraire en améliorant la santé publique donc là vous parliez de modification de mode de vie en termes écologiques en termes sanitaires la question de notre alimentation carnée est centrale avec un impact fort possible sur l'espace agricole puisqu'il faut se rappeler qu'en termes d'énergie la transformation je dirais de la ressource végétale en ressource animale pour l'alimentation a un rendement absolument minable on est à 8% pour le filet de bœuf et on est à 20% pour les volailles donc ça veut dire que si on diminuait un petit peu tout en conservant nos prairies permanentes qui sont une richesse en biodiversité qui sont une richesse en stock de carbone historique tout en conservant ces prairies permanentes toute la partie de terres arables qui sont affectées à l'alimentation animale pourrait être réduite significativement ça ne veut pas dire réduite à zéro bien sûr mais réduite significativement et là il y a des marges de manœuvre dans l'espace agricole non pas forcément pour faire des biocarburants tels qu'on les connaît aujourd'hui mais par exemple alors voilà donc la question la question c'est est-ce que est-ce que on est prêt à mettre sur la table la question de la répartition de l'espace agricole et notamment la possibilité que cet espace agricole demain contribue à la production je dirais de produits pour l'énergie et notamment de matières ligneuses qui va servir à faire des biocarburants de deuxième génération ou à servir du gaz par pyrogasification au-delà de la méthanisation voilà merci excusez-moi j'étais un peu long un petit peu oui bon en fait on est encore sur une transformation et qui n'est pas si simple que ça moi je suis dans un pays d'élevage mais pas si simple parce que on ne peut pas passer d'une terre à une autre il y a aussi des terres sur lesquelles on ne peut pas faire passer d'une production à une autre moi je suis dans la Hague je vous le dis vous n'allez pas faire de quoi mettre dans un méthaniseur uniquement voilà ou même enfin voilà de produire de la biomasse qui serait qui serait une culture dédiée me paraît me paraît assez peu probable voilà mais parce que chaque territoire a ses propriétés et par contre dire qu'effectivement je préfère qu'une vache soit dans les champs plutôt qu'elle mange des tourteaux de soja et que en l'occurrence c'est plutôt ça la question voilà parce que dans une prairie vous l'avez dit c'est un puits de carbone une prairie permanente la capacité à renouveler les sols et si vous changez passer d'une petite surface avec des bocagères s'il y a de la culture dédiée pour la production énergétique je vous dis tout de suite que là on est reparti sur une grande salve de remembrement de fin des bocagères et autres et bon il y a un équilibre à trouver oui oui mais il y a un équilibre mais voilà il y a un équilibre à trouver oui de toute façon l'idéal c'est quand même de moins jeter de viande aussi parce que la production il y en a une partie qui est gâchée il y a beaucoup de gâchis alimentaires il y a une nécessité évidemment à produire à manger moins de viande et à produire de meilleure qualité mais c'est une question aussi de moyens de nos populations et disons-le aujourd'hui la première impact a été sur cette viande assez rapide avec la crise inflationniste voilà donc on a eu quand même des même s'il y a eu une maintien pendant un temps d'un revenu qui s'est taxé qui a augmenté assez fortement dans un premier temps en 2022 ensuite la chute a été d'autant plus difficile Madame la députée merci nous nous étions engagés à vraiment clôturer Brice à 10h30 Brice Lalonde notre président va effectivement vous libérer par sa conclusion non c'est pas une conclusion moi je voulais quand j'étais petit on montait le fumier tous les jours on montait le fumier tous les jours et on le vendait aux champignonières vous voyez donc c'était c'était comme ça écoutez moi d'abord je vous remercie tous et je vous remercie tous de vos apports moi si je pouvais terminer c'est par un truc de science fiction un petit peu ce que vous avez parlé des microbes et des bactéries et des virus etc et ce qui m'a beaucoup frappé c'est d'apprendre qu'il y a dans un certain nombre d'endroits notamment dans les pays scandinaves ce qu'on appelle la fermentation de précision la fermentation de précision c'est la production de protéines alimentaires de protéines excellentes d'excellente qualité par l'élevage de microbes de microbes génétiquement modifiés qu'est-ce que mange ces microbes ? l'hydrogène donc il faut fabriquer de l'hydrogène c'est la seule dépense énergétique ces microbes mangent de l'air en quelque sorte et avec de l'air ils font des protéines avec 8 récoltes par jour ces protéines c'est un peu comme une omelette ça se présente comme une omelette donc si on veut vraiment ensuite transformer l'alimentation à partir de cette omelette il va falloir travailler un petit peu quand même mais la conclusion quand j'ai lu ces études la conclusion c'est que pour produire des protéines d'excellente qualité ça veut dire que l'espace agricole est réduit de 1300 fois il y a besoin de 1300 fois moins d'espace pour produire des protéines d'excellente qualité alors c'est pas du jour au lendemain mais ça doit rassurer éventuellement ceux qui veulent faire des cultures énergétiques pour le coup donc il y aura de la place et la deuxième chose qui m'a frappé c'est lorsque je discutais j'ai eu de la chance comme je suis vieux avec un certain nombre de gens qui ont participé à la révolution verte qui ont dit l'avenir de l'agriculture ou la nouvelle frontière de l'agriculture c'est le littoral et ça me fait penser à tous les efforts qui ont été faits pour trouver une manière d'utiliser les algues pour faire des biocarburants on n'a jamais réussi jusqu'à présent ça a toujours échoué je ne sais pas pourquoi parce qu'évidemment les algues c'est un avantage il n'y a pas besoin d'irriguer et puis ça se développe extrêmement rapidement à condition que ça aille à manger comme il y a des nitrates des phosphates tout ce que vous voulez dans la mer ça se développe très vite mais on n'arrive pas encore à se transformer en carburant parce qu'il faut les sécher il faut enlever de l'eau c'est compliqué mais c'est pas loin donc tout ça pour vous dire à partir du moment où on sait que les microbes sont que l'élevage des animaux ça va bientôt en partie devenir aussi l'élevage des microbes on a un bel espace devant nous ENGIE vous avez là aussi un grand champ pour produire aussi de la nourriture et pas simplement pour produire du méthane donc tout ça pour dire que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait je sais simplement qu'on a besoin d'avoir des programmations de l'énergie sérieuse qu'on a besoin de savoir ce qu'on fait qu'on a besoin de travailler sur toutes les expériences dont vous avez parlé ça nous a fait très plaisir de voir à quel point vous êtes proche de votre territoire et de vous être proche de ces expériences qui sont tout à fait passionnantes donc merci à tous merci à vous madame les députés et on compte sur vous sur allons plus vite accélérons décarbonons mais protégons la biodiversité merci à tous Merci.